salut à toi survivant j'espère que tu vas bien alors on est parti pour un nouveau tuto subnautica et on va voir une petite chose simple c'est comment gérer la nourriture et l'eau dans subnautica il y aura des moyens un peu plus évolué mais je vous en parlerai plus tard on va commencer par les choses simples on va commencer par la nourriture on va sortir et on va voir ensemble comment faire pour attraper de la nourriture ok on est parti alors il vous faut attraper des poissons c'est assez simple on peut prendre n'importe quel poisson alors regardez ici hop là il suffit de le suivre au bout d'un moment il va ralentir un pochon ici on a un poisson collier ici on va avoir le poisson boomwang si j'arrive à l'attraper yes je l'ai voilà le quatrième l'arctic peeper alors on va aller voir ensemble ce que ça donne alors on va aller tout simplement dans le fabricateur et on va aller sur nourriture cuite et on va les cuire tous les quatre on va voir que chaque poisson est différent voilà une fois qu'on les a cuits avec la touche tabulation on rentre dans notre menu on a un pochon cuit pouvez voir qui nous apporte 16 en nourriture et quatre en eau on a le boomerang 21 3 le poisson collier 23 3 et le cook arctic peeper 32 5 donc pouvez voir que c'est celui ci qui va vous rapporter le plus il vous suffira de cliquer dessus pour vous en nourrir attention la nourriture cuite descend rapidement en commence à pourrir en fait rapidement on peut voir que là l'article peeper est à 32 5 le pochon 16 4 la barre jaune qui est à côté c'est ce qui va représenter sa vie pour voir que là ça commence commence à y avoir du bleu donc ça va descendre le ce que va vous ça va vous donner en nourriture ça va baisser ce que ça va vous donner en eau ça va baisser jusqu'à même arriver à des chiffres négatifs donc soyez vigilants regardez on était à 16 4 on a 15 3 donc ça va continuer à descendre mais il ya un moyen de pallier à cela je vais vous montrer voilà voyez je suis pas très loin de la base je suis à 100 mètres sous les icebergs par exemple et on va trouver des morceaux des dépôts de sel les dépôts de sel vont être assez pratique pour pouvoir conserver plus facilement la nourriture alors des dépôts de sel vous en trouverez un petit peu partout on en a un autre ici on va retourner à la base et on va comparer tout ça alors nous voilà revenu on va regarder ensemble maintenant on a débloqué grâce aux dépôts de sel et les poissons que l'on a ramassé la salaison donc si on prend un article peeper normal on le cuit si on va dans salaison comprend l'article peeper cru plus le dépôt de sel on va pouvoir le sécher on va regarder ensemble ce qu'il nous rapporte donc alors le normal que l'on vient de cuire il nous rapporte 32 de nourriture et 5 ça on l'a vu tout à l'heure et on peut voir que celui que l'on a séché nous rapporte autant de nourriture par contre nous enlève un peu d'eau à cause du sel mais il va se conserver beaucoup plus longtemps vous pouvez voir qu'il n'a pas de barres de conservation vous allez pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps sans qu'il périme ce que vous pouvez voir que celui qu'on a cuit tout à l'heure il ya quelques minutes seulement il est déjà descendu de 32 à 29 et de 5 d'eau à 1 vous voyez 28 même il est encore descendu à l'instant donc ça va de plus en plus vite regardez celui ci moins 12 en nourriture moins 4 en santé donc celui là il va carrément m'enlever des points de vie donc faites attention à ce point ensuite on va regarder ensemble comment faire de l'eau alors faire de l'eau c'est tout simple on va chercher le pochon dans toutes les zones éclairées comme ceci où il ya pas mal de végétation vous trouverez assez facilement des pochons il y en aura un peu partout hop on en a un là tiens par exemple on en a même deux on en a un autre ici on en a un autre là il y en a un peu partout des pochons aller dans le fabricateur et pouvoir faire avec de l'eau filtrée voilà cette eau vous allez tout simplement cliquer dessus pour vous en nourrir et faire remonter votre niveau d'eau après il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent vous nourrir notamment vous allez pouvoir vous nourrir de fruits ici donc par exemple si l'on va regarder juste à côté de la base sous les icebergs on va trouver des stalactites glacées là où on était tout à l'heure voilà ici il y en a plein ces stalactites sont pleines de fruits comestibles voyez tout ce que vous voyez là ce sont des fruits comestibles ces joueurs ces fruits là vous allez pouvoir trouver les trouver donc sur des stalactites vous allez trouver des fruits aussi également sur la terre ferme sur d'autres types de plantes les fruits sont une très bonne source de nourriture et d'eau donc n'hésitez pas à checker tous les types de buissons que vous voyez pour voir si vous y trouvez des fruits et on peut regarder ceux ci vont me rapporter 10 en nourriture et 20 en eau ce qui est très très bon voilà vous avez tout ce qu'il faut pour le début de partie pensez que plus tard vous allez pouvoir vous fabriquer une machine qui va vous produire de l'eau vous allez pouvoir fabriquer des aquariums pour stocker vos poissons et pour pouvoir avoir des poissons sous la main en permanence vous allez pouvoir cultiver des fruits pour en avoir aussi sous la main en permanence pour plus avoir besoin donc de faire tout ça et de chasser vous pouvez vous nourrir juste comme je vous l'ai montré là jusqu'à la fin du jeu assez facilement voilà j'espère que ça vous sera utile ce petit tuto dites moi si vous avez d'autres problématiques sur le jeu et des points que vous voulez qu'on aborde ensemble on verra si c'est possible je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto n'oubliez pas de liker et de vous abonner ciao suite vous